Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, vous avez vu hier le fermoir que moi, je vais utiliser pour ma tranche ajustable. Alors, c'est le morceau ici. Alors, si vous voulez savoir comment le fabriquer, allez voir la vidéo d'hier. Je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la boîte de description. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que ça va être attaché ici derrière. Alors, vous pouvez l'attacher en haut, au centre, au milieu. Vous pouvez le faire plus large, plus petit, comme vous voulez. Et puis aussi, la tranche, bien là, moi, j'ai donné les mesures pour le projet ici. Mais, si vous voulez reproduire le système ici, sur d'autres projets, alors, j'ai expliqué un peu comment ça fonctionnait pour prendre les mesures en bonne et due forme, selon le format de votre album. Alors, ici, je vais poser le tissu, tout ça, terminer la tranche et découvrir la tranche. Ensuite, on va installer ce fermoir. Ensuite, on va faire le couvert avant avec les papiers. Alors, on doit tout faire ça avant de mettre les papiers. Alors, premièrement, alors, comme vous avez vu, moi, j'avais posé le papier seulement d'un côté. J'ai dit, le prochain, on attend d'avoir tout mis le tissu et puis les garnitures pour tout rabattre ça derrière. Alors, je vais commencer par poser le tissu. Et moi, excusez, ça, ça va avec ça. Alors, moi, vu que c'est un gros album, j'aime bien mettre un morceau de ouatine pour enlever un peu l'effet boîte carré. Alors, je vais poser ma ouatine. Alors, j'ai coupé tout juste le format dont j'avais besoin pour couvrir ma tranche. Il ne raborde pas ni sur les côtés ni en haut. Vous pouvez le faire rabattre un peu sur les côtés si vous voulez. C'est deux façons de faire. Alors, moi, je vais le faire juste comme ceci. Ça va être correct. Alors, je mets un peu de colle, pas trop. C'est juste pour coller la ouatine. Si on met trop de colle, on va se trouver à avoir des bosses quand ça va prendre. Puis, ça fait, on le sent quand on touche le tissu, on sent les bosses de colle. Alors, c'est important de ne pas en mettre trop. Juste pour dire que ça reste stable. Ensuite, j'ai coupé mon tissu. Alors, j'ai mon tissu un centimètre de plus chaque côté par rapport à mon morceau ici et un centimètre et demi plus haut en haut et en bas. Ici, je ne mets pas de colle. J'avais déjà mis la colle une fois et puis ça avait fait des boules, justement, comme je vous le disais. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de le placer comme ceci. Alors, on va placer nos rainures ici bien droites. Ici, mon morceau n'est pas tout à fait droit. Je vais devoir le couper. Je vais le couper après. Je vais commencer par coller un côté. Alors, on met la colle sur... Excusez. On met la colle sur le côté ici. Bien important, les petits coins ici. Alors, on s'assure d'avoir suffisamment en haut aussi pour pouvoir rabattre. Alors là, je vais rabattre comme ceci. Alors là, on doit le tenir jusqu'à temps qu'il soit bien stabilisé parce qu'on va devoir tirer l'autre côté. Alors, si on tire et qu'on n'a pas bien stabilisé, ça va tout décoller. Bien important. Ensuite, là, je vais mettre ma colle ici. Je vais ajuster un peu ma... C'est un petit peu trop large. C'est peut-être un bas qui est un... Si vous avez un morceau de tissu qui est avec des rayures ou un sens ou quelque chose, il faut que ça soit bien droit. Assurez-vous que ce ne soit pas le bas qu'il aurait fallu couper. Moi, dans mon cas, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de... Ce n'est pas nécessaire. Alors là, je vais tirer assez pour dire que ce soit bien tendu. Et puis, je vais coller. Alors, ça donne ça. Beaucoup plus joli. Ici, on doit coller les côtés. Ce que je peux faire, c'est que vous mettez la colle sur les deux côtés en même temps. Puis, on va répartir... Parce que là encore, il faut tirer un peu pour tendre. Alors, on va répartir un peu le tissu des deux côtés. Comme ceci. Alors, pour tout de suite, c'est juste ça qu'on fait pour ce qui est de la tranche. Parce qu'on doit poser la garniture, mais on doit poser les papiers avant. Et puis, avant de poser les papiers, je dois poser mon système qui est ici. Alors là, moi, dans mon cas, j'ai une plaque que j'ai faite en point de croix. Typico ici posé derrière. Les rubans derrière, ici. Alors, je vais vouloir le poser à peu près sur le coin en haut. Donc, je vais laisser un petit peu parce que j'ai une garniture de papier ici. Donc, ça me laisse tout ça ici. Pour l'installer. Alors, je vais pouvoir descendre un peu ici. Puis, ici, je vais laisser environ 4-5 mm. Alors, moi, c'est comme ça que je vais le poser. Alors, on met la colle sur tout ça ici. On n'en met pas trop sur le bord parce qu'on va voir le bord un peu. Il faut se laisser environ 1 ou 2 mm du bord ici. D'ailleurs, quand on avait posé le papier ici, je ne l'avais pas dit dans la vidéo, c'est qu'une fois qu'on a posé le papier, on doit vraiment bien presser le long de la cartonnette ici, puis ensuite coller sur le rabat. Il faut que ça fasse une belle définition. Ça, je vais enlever ça avant de déplier. C'est une petite carte. J'avais fait une pochette ici avec des petites cartes. Bon, alors là, je mets la colle. Ce n'est pas nécessaire de biseauter parce que je ne serai pas au coin complètement. Je vais en mettre beaucoup parce que ça soit bien collé. Alors, je vais l'installer ici. Je me suis laissé environ 5 mm. Je m'assure que ça plie bien ici. Alors, une fois que vous l'avez installé à la hauteur que vous voulez avoir, vous allez plier comme ceci pour qu'il y ait l'espace ici suffisant entre les deux morceaux de cartonnette pour que ça plie bien. Là, on doit laisser stabiliser. Je vais aller derrière, voir si je suis capable de dépresser. Alors, une fois que c'est fait, là, j'ai mes deux aimants ici. Alors, j'avais deux aimants dessous le papier avant de le mater. Je mets les deux autres. Ici, je vais peler. Ces gros aimants sont 1,5 cm. Je les recommande fortement quand vous avez des fermoirs comme ça. J'aurais pu mettre qu'un, mais je veux vraiment m'assurer que ça tient bien, que ça tienne bien. Voilà. Alors là, je vais amener, je m'assure d'aller bien droit ici. Je vais amener ça ici vis-à-vis. Alors, ici, la hauteur, ce que j'ai laissé ici d'espace, je dois laisser la même chose ici. Puis là, je vais le fermer. Je vais coller mes aimants. Des aimants sont collés. Alors, ça fait ça. Vous voyez, avec deux aimants, ça fait quelque chose de solide. Alors, vous voyez l'effet que ça donne. C'est fermé. Là, je ne l'ai pas attaché, mais bon, je vais l'attacher. Puis, si on veut l'avoir ouvert, c'est comme ça. Ça donne droit. C'est ça, le but. Le but de ce fermoir, que j'aime tant. Bon, maintenant, une fois que c'est fait, je vais mettre ça de l'autre côté. Là, on doit choisir le papier qu'on va mettre ici. Alors, moi, j'ai mon premier ici. J'ai pris les bordures avec les drapeaux, les fagnons. Et puis, vu que la hauteur entre le plus haut ici et le plus bas, dans le fond de la courbe, était moindre que mon rebord noir ici. Alors, j'ai décidé que je le mettais tout juste ici. Alors, je vais être sur le côté ici. Et puis, on ne voit que le noir. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Peut-être que j'ajouterai des stickles ou quelque chose en haut. Alors, je vais poser lui tout de suite parce que c'est lui qui est le plus important à vraiment poser exactement là où il doit aller. Je ne peux même pas m'allouer un millimètre parce que je ne veux pas arriver en bas de mon papier cartonné noir. Alors, je vais le faire poser tout de suite pour savoir à quel endroit je pose les autres papiers. Alors, ce qui nous intéresse le plus à cette étape-ci, si on veut avancer pour installer, finir notre tranche, c'est qu'on doit avoir le papier qui va longer le tissu ici. Alors, moi, pour savoir où le poser, je préfère commencer avec ceci. Alors, un deux millimètre du côté ici, même chose en haut. J'arrive tout juste sur le papier noir. Voilà. Ici, on a un aimant. Alors, faites attention à ne pas briser votre papier. Il n'est pas trop pressé sur l'aimant. Ensuite, moi, je vais avoir des petites bordures. Alors, je vais mettre celle-ci ici. Oui, puis je vais avoir cette petite rouge ici. Comme ceci. Ça va être tout juste. Il n'y aura pas de 1 millimètre parce que ici, j'ai la cartonnette au fond. Alors, je vais vraiment la cacher. Ici, je me trouve avoir un problème à cause de mon aimant que je ne cache pas complètement. Alors, je crois que je vais devoir... Alors, je vais placer lui, mais je vais devoir, avant, dessous, placer plus que ceci. Alors, je vais me tailler un autre morceau qui va être plus large. Alors, je vais me couvrir complètement l'aimant. Alors, je vais couper ici. La largeur, je peux l'amener jusqu'au bord, c'est pas un problème. Alors, je vais couper ça. Je n'avais pas calculé que mon aimant n'était pas bien couvert avec mon morceau. Alors, ça, moi, je dois encrer tout ça. Je l'avais déjà encré mon papier ici, dans le crinoir autour. Alors, je vais faire juste ces trois morceaux ici. Alors, ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu la technique ici, mais ce n'est pas vraiment nécessaire parce que moi, tout ce qui m'intéresse, ça serait de couvrir le papier ici pour pouvoir continuer à placer mes garnitures et tout ça et finir ma tranche. Mais je vais le poser quand même. Alors, je le mets tout juste égal ici, égal avec lui ici, tout le long du papier pour tout cacher la cartonnette derrière. Puis ensuite, alors lui, je pourrais en mettre un peu moins finalement. Je pourrais décider combien j'en mets. Je vais en enlever parce que je voudrais en garder. J'aime ça garder des petites rangées de cèpes comme ceci. Alors, je vais avoir jusque ici. Je vais en enlever une rangée de petits picots. Vous savez comment j'aime les picots. Comme ceci. Je vais encrer tout mon papier. Vous allez faire la même chose de l'arrière. Alors, je vais faire juste un côté. Ici, je vais me trouver à avoir deux papiers par-dessus mon aimant, ce qui n'est pas l'idéal, mais mon aimant, vu que c'est un fort, il ne devrait pas avoir de problème. je vais faire le test pour voir si ça fonctionne bien. Ça tient bien. Là, c'est normal parce que je l'ai beaucoup bousculé. Alors, c'est correct. idéalement, si on peut ne pas avoir deux papiers sur l'aimant, c'est mieux. J'aurais pu le faire encore plus bas ici, mais là, je ne voulais vraiment pas avoir une trop grande bande de rouge. Bon, alors, je vais me rajouter du rouge ici parce que là, je suis en manque de papier pour... Je vais devoir aller jusqu'en haut. Ici, je vais devoir aller jusqu'en haut parce que je dois cacher mon tissu ici. Alors, comme ça. Puis la largeur va être comme ceci. J'aurais pu aller arrêter ici puis mettre autre chose là, mais là, je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux. Ce n'est pas nécessaire d'avoir tant de morceaux. Je vais ancrer le côté qui va être vu ici. La plupart de ce papier va être couvert de garniture. Il va en rester une petite banche seulement. C'est correct. Bon, alors là, je vais aller en bas exactement. Le long de mon papier est désigné ici pour ne pas voir la cartonnette. Puis ici, il arrive là. C'est correct. Comme ceci. Alors là, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais poser mes garnitures. Alors moi, dans mon cas, j'ai trois garnitures. Je vais commencer par celle du fond qui est blanche. Alors la première, on va la mettre... Moi, je vais la mettre sur le papier ici. juste une rangée de largeur de colle. Pas trop large. Alors j'en dépasse environ 1.5 cm en haut et en bas. Bien droit. Alors il faut tirer pour que ce soit bien droit. J'en ai assez pour l'autre. Mon arrière. Alors là, quand on installe du ruban ou quoi que ce soit qui est clair comme ça, on voit la colle au travail. Alors c'est important d'ajouter autre chose. Alors moi, j'ai décidé que j'ajoutais le ric-rac. Mais je vais le mettre du côté ici pour qu'on le voit parce que sur rouge, sur rouge, on ne le verra pas. Alors je vais le mettre ici. Alors je vais le mettre tout juste sur la ligne blanche de mon ruban parce que je voudrais que celui qui va cacher la moitié du ric-rac soit au centre de mon ruban. Alors ça, c'est important. je laisse dépasser environ un centimètre et demi aussi. Puis je le mets comme ceci. Puis je vais vérifier à quel endroit mon ruban noir va aller par-dessus. Alors que ça colle. Mon ruban noir va aller comme ceci par-dessus. Parfait. Je vais couper ça et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici. Alors là, mon ruban noir va aller tout juste ici au centre. Alors un peu sur le ric-rac. Un peu sur le ruban blanc. J'en mets sur les deux. Alors ici, je vous recommande de ne pas installer trop d'épaisseur de ruban une par-dessus les autres. Vu que la première était tellement mince que ça n'ajoutera pas tant que ça d'épaisseur à l'intérieur de ma tranche. Alors je me suis permis de le faire. Je me suis permis de le faire. Mais parce que je croyais que peut-être juste ça, ça ne serait pas suffisant. Je voulais vraiment avoir le blanc ici. Alors ça fait très joli comme vous voyez. Alors je vais faire la même chose derrière. Puis ensuite, quand je vais avoir terminé, je vais tout rabattre ça à l'intérieur. Alors je vais vous le montrer ici. Vous allez faire la même chose l'arrière. Alors là, j'ai trois épaisseurs. Alors j'ai lui ici. Lui, il s'est collé. Alors là, les larges, moi je recommande qu'ils ne se superposent pas. Alors je vais tasser un petit peu mon noir vers la droite. Puis le rouge, je vais le laisser juste ici. Alors ils ne se superposeront pas. Donc ça ne va pas ajouter trop d'épaisseur. Parce qu'on a le tissu aussi là. Voilà. Alors je mets le blanc ici. Je vais mettre le noir à côté ici en biais un petit peu. Pas trop parce que ça va paraître sur le devant. Juste pour dire qu'on le tasse un peu. Puis lui ici, tout juste à côté. Au lieu d'avoir toutes ces épaisseurs, je les divise en deux un peu. Alors j'ai enlevé le blanc et puis le noir, je les ai mis à côté. Alors j'ai juste le tissu et le récrac ici qui fait l'épaisseur. Alors quand vous allez avoir tout terminé ça, si vous décidez de mettre une attache à la tranche ici, ce serait le temps de le faire maintenant pour qu'on puisse, si vous avez des attaches parisiennes, les cacher ici avec notre papier. Alors une fois que vous avez tout fait ça, là vous allez poser votre papier qui était le même format que celui qu'on avait posé de l'autre côté. Je vous redis le format. Dans mon cas ici, dans le cas de notre projet, alors j'ai 19 et demi par 25. Alors je vais mettre la colle comme ceci. Comme ceci. J'ai du tissu ici, je mets de la colle à tissu en haut. Moi je la fais pas parce que j'ai pas terminé. Puis vous allez mettre la colle à papier sur chaque rainure ici, chaque côté des cartonnettes. Puis vous allez l'installer bien en lignée en haut en bas et puis sur les côtés pour cacher un peu les tissus, les petits garnitures. Alors voilà. Alors moi je vais terminer ça. Une fois que ça va être tout terminé, je vous reviens pour la suite. Alors tout ce qu'il reste à faire, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les boîtes pochettes. Je vais en faire qu'une, vous allez en faire deux. Si vous décidez de faire ça, si vous voulez faire autre chose, faites autre chose. Et puis, ensuite, on va faire le système d'attache sur les pages. Le système, les bandes qui vont être installées ici. Lui là, je vous dis il me fatigue un petit peu là. Qui vont être installées ici à l'intérieur, les bandes pour faire les pages flottantes. Je vous reviens avec ça demain et puis on va continuer. On a presque terminé. Après ça, il va rester à poser notre système et poser les pages. Puis ça va être terminé. Alors à demain. Merci. Bye bye.